Partagez mes téléquels, nous parlerons, nous remercierons Baouri pour cette précision, cette vérité, voilà, et en même temps parler de prendre l'exemple sur le grand frère de Dumbuya, Kégyan Dumbuya, et Bogolan Habar, parce que ce que Baouri dit c'est une réalité, voilà, voilà, parce que les changements, oui j'ai vu Suza, j'ai vu Suza, voilà, j'étais un peu, voilà, j'ai vu Suza, donc nous prendrons ces exemples-là pour venir mettre devant M. Baouri, voilà, qui est également à Paris, parce que Dumbuya ne peut pas se rendre là-bas, finalement Macron avait désisté à le rencontrer, voilà, Macron en personne, selon les informations, ne voulait pas qu'il soit présent à la cérémonie d'ouverture, parce que certains voulaient faire le forcing comme ce qui s'est passé à New York, mais selon les informations, Emmanuel Macron en personne a désisté, il a dit, voilà, les lobbies, les milliardaires, c'est qui ont poussé Dumbuya contre le procès à Fakondé, voulaient faire ce coup chaos, être le seul sep de la gente présent à la cérémonie, parler de ce cela, et d'ailleurs aujourd'hui vous avez vu la vidéo qui circule, l'interview de la dame qui a enquêté sur le coup d'état en Guinée, pour, la dame est arrivée à atteindre une conclusion que nous avons dit déjà, et c'est une réalité, c'est le seul coup d'état où il y a eu suffisamment de morts, il y a eu beaucoup de morts, ceux qui ont poussé Dumbuya à faire le coup d'état, ne s'attendaient pas à ce nombre de morts, donc ils étaient obligés de gérer, voilà, ils étaient obligés de gérer les morts, parce que ça compte, voilà, ça compte beaucoup, c'est une réalité, la dame a parfaitement raison, parfaitement raison, parce qu'il y a eu tellement de morts, il faut, il faut, il faut, voilà, voilà, il faut, il faut gérer les morts parce que, avec ce nombre de morts, avec cette situation de morts, Amnesty International, Human Rights Watch, il y avait beaucoup d'institutions qui allaient sortir, parler de ça et indexer ceux qui ont appuyé ce coup d'état, donc il fallait aider, on m'a dit, coûte que coûte, a fait disparaître le corps pour ne pas qu'on voit où on se rend compte, où réellement ils ont mis ces corps, donc ils l'ont beaucoup aidé. Maintenant, c'est devenu erreur, parce que selon les informations, selon la dame, Macron en personne l'a dit, lui-même en personne, voilà, et ceux qui l'ont expliqué comment le coup d'état s'est passé, ceux qui l'ont expliqué de fermer les yeux sur le coup d'état, ceux qui l'ont demandé d'appuyer le monsieur parce qu'il a déjà fait le coup d'état, ont compris par ailleurs que c'était une grosse erreur. Macron même est très, très dessus de l'allure même, la façon dont la transition se déroule à revenir. Mais c'est terminé, voilà, c'est terminé, c'est terminé, c'est fini, c'est une erreur et je pense que c'est une réussite aussi pour tous les communicants, c'est une très, très grande réussite pour les communicants. Voilà, il y a l'interview qui l'a, mais je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas, si quelqu'un n'a pas le droit d'auteur sur la vidéo. Si vous voulez, demain je vais vous faire passer la vidéo, ben je serai sur YouTube tout de suite là, voilà, vous faire passer. Mais revenons d'abord sur la sortie de Baori. Nous voulons dire merci à Baori, vous avez vu ce que Baori a dit, c'est une réalité. Vous avez vu le test, c'est lui qui l'a dit, pas moi. Moi je le félicite parce qu'il y a ce qu'on appelle le changement. Il y a deux sortes de changements. Donc on ne peut pas dire que Baori a menti, il a parfaitement raison. Il y a deux sortes de changements. Le changement pour apporter du progrès pour le pays. Et il y a un changement qui fait régresser le pays. Donc on ne peut pas dire qu'il a menti parce qu'il ne précise pas, il ne précise pas le genre de changement parce qu'il ne dit pas dans la positivité, il ne le dit pas encore dans la négativité. Il le dit clairement. Et je vais le dire, nous pensons qu'aujourd'hui Ousmane Gawalo, Baouyo sont en train d'enfoncer le CNRV dans le bon sens pour nous parce que quelque part, je me dis que cette affaire-là, il est loin après la transition. Très loin après la transition. Nous allons lire demain le résumé de la plainte des deux dames, l'épouse de Fonike Mange, dame Doukouré et l'épouse de Bilot. Voilà. Ils ont porté plainte. Tout le procureur a reçu. Il y a le document qui fait foi à la réception de la plainte contre Mavadi Doumbouya. Donc, le document fait foi. Voilà. On le disait, mais nous avons voulu le document et nous ont envoyé le document. Donc, le procureur de la réplique auprès de la cour de Paris a reçu le document. Il a notifié. Il a remis réception. Voilà. Réception. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Donc, le document a été reçu. Il est reçu par le procureur de Paris. Donc, ceux qui ont la mémoire courte à Yal Konoko, vous allez passer facilement à Paris à mon cobratoire parce que la liste qui accompagne le document n'a pas été mise sur la place publique. Il y a une liste. C'est Mavadi bel et bien qui est indexée. Mais le procureur de Paris n'est pas bête parce qu'il y a au moins sept personnes qui se trouvent sur cette liste parce qu'il y a celui qui a ordonné et ceux qui ont appliqué. Il y a deux. C'est différent. Il y a un qui a ordonné. Il y a ceux qui ont préparé le kidnapping et ont appliqué et ont fait disparaître. Donc, on donne le nom du chef. Maintenant, en détail, les autres vont répondre. Parce que lorsque le procès va commencer, ils vont citer des noms. Ceux qui ont participé, la tête, c'est Doumbouya, mais la queue, c'est Bala Samoura, le patron des Cobra et Sangaré des renseignements militaires et puis Zonas et puis Bamba. Ils sont là-bas. L'exécutant, le groupe d'exécutants, c'est eux. Nous avons demandé de ne pas mettre la liste sur la place publique. Parce que selon le document que nous avons reçu, il y a des femmes qui sont complices aussi dans cette indication de la présence de Fourniquemangue à telle, telle heure. Il y a Fourniquemangue qui a été filée une semaine de cela. Je pense que si les proches de Doumbouyaou, je ne sais pas, les proches du Seigneur dépensent que les autres dorment, ils se trompent. Il y a des informations par rapport, par rapport, je dis bien, par rapport, tout autour de Fourniquemangue. Grand escanté, bignanement à la famille. Donc, nous allons d'abord lire ce que Bauri a dit. Nous n'allons pas tarder, s'il vous plaît. Nous sommes un peu fatigués. On suivait la cérémonie des Jeux Olympiques. Voilà. Et je souhaite un bon sens à notre équipe nationale. Voilà. Quand je parle d'équipe nationale, je comprends très bien. Je parle des États-Unis. Voilà. Aujourd'hui. Demain même, le soir même, je vais porter mon petit sort de team. Voilà. Je vais porter ça tout de suite là pour faire mon délai sur YouTube. Donc, M. Bauri, merci. M. Bauri, voilà ce que vous dites. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Ceux qui veulent la vidéo, ça est là. Voilà. C'est ça la vidéo. La Guinée. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du Pucha, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France ? J'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable. Et vraiment, ça, c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors, c'est le seul coup d'État qui a été, parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort. Aucun blessé. Bon, peut-être que quelque part, il y a eu de mort et qu'on les a cachés. Mais peut-être au Burkina Faso, lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été semblant. Celui qui a eu lieu en Guinée, qu'on a créé, a été particulièrement semblant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait. J'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens. On sait, alors on n'a pas de chiffre précis, mais c'est quand même important. C'est entre 100 et, certains disent, jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État, qui a été néanmoins très bien monté, parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure, et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc ils chassent Alpha Condé. Le président Alpha Condé, qui était là depuis 10 ans et qui s'était fait élire pour un troisième mandat constitutionnel, qui était très très mal passé, parce que les troisièmes mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais donc, Alpha Condé est déçu lors de ce coup d'État, et qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de l'agente, qui est le chef des forces spéciales, Mamadou Doumbouya, Mamadou Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin, une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État. Oui, il est, tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade, voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est qu'on voit des militaires américains suivre le convoi, une fois que le coup d'État est fait, qu'Alpha Condé a été pris par les militaires, et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire. Donc, dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains, tout joyeux, qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées. Voilà, donc, je ne pourrais pas faire, il faut que je vérifie d'abord si j'ai le droit de faire passer la vidéo, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un complot. C'est-à-dire, quand vous écoutez la dame, elle a enquêté, elle a enquêté, bien sûr, en Guinée, sans se faire connaître. Elle a fait l'enquête, elle a tout rassemblé, et puis, elle est venue aux États-Unis, elle s'enquêtait au niveau des renseignements. Elle est partie en France. Maintenant, elle a regroupé toutes ces informations dans un document. Je vous dis, quand vous regardez, vous comprendrez que Dumbuya n'a été que seulement le pareil. C'est-à-dire, Dumbuya, c'est le nom qu'on dit, c'est lui. Sinon, ceux qui ont fait le coup d'État étaient tranquillement assis quelque part à l'Occident, et puis, ils ont appris. C'est tout. Aujourd'hui, c'est parce que ça s'est très mal passé. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été préparé contre la Guinée, tout ce qui a été prévu, n'ont pas été respectés depuis le départ. C'est-à-dire, le coup d'État a dévié. Tout a dévié depuis le départ. Donc, il y a eu échec. Maintenant, là, personne ne veut prendre la responsabilité du coup d'État, parce que, quelque part, les autorités des droits de l'homme, ceux qui sont chargés de faire respecter le droit de l'homme, ceux qui enquêtent sur les tueries et autres, documentent et gardent pour poursuivre un jour les auteurs des potes, ont déjà documenté, ont préparé tout, ils ont mis de côté. Et voilà, certaines personnes veulent pousser l'affaire de la Guinée dans le camp des uns et des autres. Personne ne veut, personne ne veut être les Américains. Macron, même, aujourd'hui, est dupe. Parce que, je le dis, excusez-moi, j'ai oublié. Excusez-moi, excusez-moi, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Excusez-moi. Est-ce que j'ai bloqué quelqu'un là-bas, ne répondez pas, un certain Amaratouré, je l'ai bloqué, ne répondez pas. Voilà. Ne répondez pas. Donc, personne ne veut être aujourd'hui responsable de ce coup. Et c'est déjà gâté, c'est fini. Comment le réparer ? Comment le réparer ? Question. Question. Donc, partagez, s'il vous plaît. Je voudrais garder la vidéo là pour demain. Nous allons d'abord vérifier. Si nous avons le droit de publier la vidéo, de la faire jouer, il n'y a pas de problème. Vous aurez la vidéo. Ceux qui voudraient la vidéo, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez, vous avez mon numéro, je peux vous balancer, vous pouvez regarder personnellement la vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo, si vous voulez. Je vous balance la vidéo, vous regardez, mais je ne pourrai pas faire passer la vidéo sur ma page. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons dire merci à Baouri. Parce que je dis merci à Baouri, parce qu'il parle de transformation du jamais vu depuis l'indépendance. Il y a deux sortes de transformation pour un pays. la transformation négative et la transformation positive. Monsieur Baouri, il y a un monsieur qu'on appelle Kayan Doumbouya. C'est le grand frère de Mamadi Doumbouya, Monsieur Baouri. Monsieur Baouri, le monsieur là aujourd'hui, est le patron de la Guinée. Monsieur Baouri, vous savez très bien, c'est son grand frère qui gère la Guinée. Il n'est pas allé à l'école. Monsieur Baouri. Le grand frère de Doumbouya, ils ne sont pas de même père ni de même mère. Mais c'est son grand frère. Lors du décès de son papa, c'est le papa de Kayan qui avait épousé sa maman. Monsieur Baouri. Benzamin, mon numéro WhatsApp, Benzamin, mon numéro WhatsApp, c'est le 001 215 779 7634. C'est mon numéro WhatsApp sécurisé. Voilà, tu peux m'appeler. Aujourd'hui, je ne travaille pas. C'est mon jour de repos. Voilà. Bari on doit faire. Donc, c'est pour vous dire, Monsieur Baouri, vous devez arrêter Monsieur Baouri. D'accord, il n'y a pas. Monsieur Baouri, vous devez arrêter. C'est-à-dire, je vous comprends, Monsieur Baouri. Moi, je vous comprends personnellement. on a l'anombouli. Voilà, on a l'anfouss. Votre parti était mort. D'ailleurs, vous vous êtes raccroché d'un parti politique. Voilà. Il y a un parti politique barré, ceci, cela. Vous savez très bien. Mais je voudrais que vous arrêtez de commettre des erreurs. Vous êtes en train de commettre assez d'erreurs. Monsieur Baouri, ils sont en train de vous induire dans des erreurs. Le grand frère de Dumbuya, je dis, bien, son grand frère, si vous voulez, je veux te faire écouter cinq vocaux, Monsieur Baouri. Vous ne savez pas le fait de l'unique. Monsieur Baouri, vous connaissez l'école qu'on appelle Saint-Georges. L'école qu'on appelle Saint-Georges. Il y a une grande ville, je dis, trois par... presque cinq par... collées. On continue à marquer donc qu'il y a à débarquer de la MAPASCRO. Il y a eu litige autour de ces cinq par... collées. Quel exemple vous donnez ? Je peux citer beaucoup d'exemples. Vous avez un jeune de beaucoup d'exemples. Mais je préfère vous donner le plus récent de ce Baouri. Vous comprendrez, Monsieur Baouri. Ceux qui veulent avoir la vidéo, mon numéro c'est le 001 215 779 6734. Quand vous me resterez là, je vous balance. Lorsque je vous vois dans ça là, je vous balance la vidéo. Vous comprendrez, Monsieur Baouri. C'est le plus récent. Je vais laisser ce qui est passé. On dit les minutes chez moi à Pita. Salam alaikum à toute la famille à Pita. Singulièrement à Dongol Tuma. Il se voit. Donc, Monsieur Baouri, arrêtez de commettre des erreurs. S'il vous plaît. Je le disais aussi comme il dit à Yéaon quand vous devez arrêter. Son grand frère Kédian n'est pas dans l'école, celui qui gère la Guinée. Il est logé, il mange, il fait tout au palais Mohamed Cinq. La chambre qui a été bien aménagée fait suite à la chambre où on tue les gens. Où se passe la torture. Monsieur Baouri. Le bâtiment appartait à une dame épousée par un Italien comme ça, Italo comme ça. La dame était là-bas. L'Italien était parti, la dame a revendu toute la partie. En dit au monsieur Baouri, ils ont fini de récupérer toutes les parcelles à Kamayen à Cameroun. Toutes les parcelles à litige. Des parcelles où il y a toutes les discussions du monde là. Il suffit que tu viennes trouver une autorité du CNR d'Inamoua. Il y a un problème sur cette partie-là à Kamayen au Cameroun. La personne s'est saisie de ça et puis il y a Tamopousa problème. C'est comme ça que ça s'est passé. Ils ont récupéré le terrain, le bâtiment de beaucoup de personnes de Kamayen jusqu'à Kameroun. Il faut tout récupérer. Saint-Georges au bord de la mer là-bas. Et M. Baouri, vous savez qui s'est mis dans cette affaire? C'est Kéyan Doubouya, le frère de Doubouya. Il a débarqué à une heure du matin. Une heure du matin! on m'a appelé au téléphone. Il a débarqué à une heure de... Ceux qui étaient là-bas ne rentrent parce qu'ils ont mis les deux courants en location. Il y avait l'autre air, une bonne partie de l'autre côté. Une bonne partie qui n'est pas occupée. Mais Débouya, il faut... Elle a tout vendu. L'Italien est revenu. L'Italien est revenu. parce que le moment-là, chacun profite pour régler ses comptes. Ce moment-là, c'est un ami à moi de Mamou, un petit à moi. Mon vieil dit moi, c'est le petit là qui était chargé avec un autre frère de gérer le coin. On l'a parti, il est revenu. C'est le grand frère de Doubouya qui est venu à Iner du matin parce qu'on l'a informé que la partie-là a un problème. Alors, Oukiti, il dit qu'il veut voir toutes les parties. Tu sais ce qui s'est passé, M. Bauri? Il a demandé combien coûte la partie. On dit 1 300 000 $. J'ai tous les documents ici. 1 300 000 $. Il dit qu'il achète. Il achète quelqu'un M. Bauri, c'est un exemple que je vous donne. Demandez à tout le monde connaît la villa à Saint-Georges. Arrivée à Saint-Georges comme ça à gauche. Faut n'en dire non. M. Bauri, c'est un exemple que je vous donne. Vous comprenez? 1 300 000 $. Il n'a du bateau débarqué. Il a appelé. Dès qu'il avait... Les gens là disent que non. Il ne rentre pas. C'est qui qui était là-bas. On dit non. Il ne rentre pas. Dès qu'on l'a... Il n'est pas dépassé de Andy au Cotomaco. Lui, il ne sort pas. Il dit qu'il ne descend pas. On dit non. On dit c'est le frère de Doumbouya. Il dit tant pis pour vous appeler le petit. Je ne dis pas son nom. On dit non. Lui, on dit il n'a qu'à venir la jouer. Il dit qu'il ne vient pas la journée. Mais c'est pas lui. Il dit qu'il vient pour des affaires comme ça. Il dit qu'il ne vient pas la journée. Il ne vient pas la journée. c'est à une heure du matin. Tellement que le petit là... Oui, c'est pour... Il est trop sûr de lui. C'est vrai. Il n'a pas... Il dit non. Si vous voulez la partie, vous venez la journée. On discute du prix. Vous venez la journée. Mais c'est un million trois cents indiscutable. Il dit non, je ne peux pas venir la journée. Sauf la nuit. Ok, le marché reste comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? M. Baori. Ils ont poussé l'Italien à envoyer sa propre femme à la justice. Et vous savez qui a eu raison, M. Baori ? C'est l'Italien. Et le frère de Doumbia demande à l'Italien de rembourser tous ceux qui sont là-bas 230 millions, M. Baori. Et quand il équipe et le vend, la dame l'a foutue. Voilà comment ça se passe, M. Baori. Le même Kégya là m'a-t-on informé avec toutes les preuves à l'université de Kaka. À l'université de Kaka, il allait fonctionner partout. Quand tu n'envoies pas son argent, ton indigo, tu sais, tu es chef du gouvernement, tout le monde le connaît, Kégya en Doumbia, même Doumbia l'a respecté pour lui. Tu n'en vas pas, il va dire, je vais t'enlever à ton poste. C'est la même chose que sa jeune sœur. Aïcha, parce que Aïcha et papi et Doumbia, c'est les trois qui sont les mêmes pères, même mère. Il y a d'autres qui sont les mêmes pères avec eux. Mais même père, même mère, là, c'est eux. M. Baori, on a Tchaye. C'est un exemple. aujourd'hui, la dame a été envers la justice. C'est devenu un problème. Le même Kégya en Doumbia, M. Baori, parce qu'on parle de transformation. Je suis en train de vous dire que la Guinée, aujourd'hui, appartient à une seule famille, M. Baori. Et vous le savez très bien que la Guinée, appartient à une seule famille. C'est ça que vous devez reconnaître aujourd'hui, M. Baori. M. Baori, M. Baori, c'est-à-dire que la famille pense que tout le monde doit se coucher à terre, mais c'est comme ça. Il faut parler de la famille, il faut travailler pour la famille, tout pour eux. La vidéo que j'ai ici en fait, parce que ce n'est pas l'armée qui a fait le coup de temps, c'est les forces spéciales. Et bel et bien les renseignements, les Américains ont appuyé, mais pas le gouvernement américain, mais les Américains ont appuyé. Jusque-là, les gens nient ça. On dit non, les militaires étaient en partance à l'ambassade, c'était assez faux. Les militaires n'étaient même pas en mission en Guinée. C'était juste pour sécuriser le palais. D'autres disent que ce n'est pas qu'Alpha Connaie soit tué. D'autres même disent que c'est pour être sûr que le coup d'État, parce que si le coup d'État dérapait, si ça échouait, c'est eux qui devaient remettre le coup d'État sur les rails. Voilà pourquoi ils n'ont pas participé au tir, parce que ça a réussi. si la garde présidentielle, les camps s'élevaient pour stopper, il y aura de près de sang. Beaucoup de morts. Et c'est ce que la dame explique. Dans son document, elle a tout documenté. Aujourd'hui, les fâchettes du livre sont en train de s'écouler comme ça, comme de l'eau. Elle a tout documenté. comment ça s'est passé, comment ça s'est dur à tout expliquer. Tant que vous écoutez la vidéo, vous comprendrez que oui, les militaires, c'est-à-dire, ils voulaient juste tromper les assises, on sait très bien qu'ils n'ont pas. C'était une garantie, une sécurité pour mettre le coup d'État sur les rails. Donc, ils ont participé. Ils ont participé. Donc, M. Baoui, Fanké, vous nous parlez de transformation, M. Baoui, la cimenterie de Guinée, les unes de ciment là, je pense que vous êtes informés, qui reçoit les 10%, c'est Kédiant Doubouia. Le ciment de Guinée, l'entreprise qui est appartenant à la Guinée, son frère reçoit 10%, Kédiant. M. Baoui, ne vérifiez pas tout. Vous ne pouvez pas vérifier, ou bien vous faites semblant, mais vous avez les documents. M. Baoui, allez-y vérifier. M. Baoui, donc, la transformation, la transformation d'un temps, vous parlez. Oui, c'est normal. La Guinée est en train de se transformer, mais dans quel sens? Dans quel sens? M. Baoui, je prendrai cet exemple-là encore. Les exécutions là aussi. Oui, pendant les manifestations, il y avait des tueries, mais les enlèvements pour faire disparaître les gens-là. C'est la première fois en Guinée. C'est que nous, nous savons, ce n'est pas le temps de sécouturer. Je ne parle pas de sécouturer. Mais actuellement, de notre vécu, de notre temps-là, je parle, nous, les enfants qui sont nés entre 70 jusqu'à 2005, parce que c'est la portion que je peux dire qu'ils ont aujourd'hui, selon les autres, ceux qui sont nés avant ont connu le temps de sécouturer. Mais entre 70 et 2005, combien d'on en dit cette nouveauté-là? M. Bauri, vous avez vécu dans ce pays, donc en l'idée, mais enlever les gens, les équipements, les exécuter-là, c'est une première en Guinée. c'est une première en Guinée. Pendant le temps d'Alpha Kondeo, oui, c'est pendant les manifestations où on tue les anciens. C'est vrai. Mais enlever quelqu'un qui n'a pas pour l'exécuter, c'est la première fois. Donc, c'est une transformation, comme vous le dites. Ce n'est jamais vu depuis l'indépendance. C'est vrai, M. Bauri. Kogonga. Des camps de concentration. J'enlève tant de sécoutures-là. Je parle de notre temps de l'ancien contre les camps de concentration. C'est une première. Vous avez les photos bas ? C'est bas au rux. Oui, c'est vrai. Il y a eu du jamais vu depuis l'indépendance. Kogonga. Kassala aujourd'hui. Même au palais. C'est-à-dire, avoir un camp de concentration à l'intérieur d'un palais là, c'est une première en Guinée. C'est vrai. Oui, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est Mamel Sier qui le dit. Et puis, c'est vérifié. Les renseignements américains le savent. Le renseignement français sur le sable. La désertion, je le sais très bien qu'il y a deux chambres mortières à l'intérieur. Je peux dire là où on massacre et puis on enterre les gens. Il y a des carnivores au palais Mamel Sink. Ce palais-là, il y a quelqu'un qui disait ces deux palais ne seront plus jamais utilisés par un président sain et propre. Président Laboudo, un président propre, sain, ne va jamais occuper ces deux palais. Sink, des palais qui ne peuvent plus. Il y a eu trop de médicaments, trop de personnes égorgées à l'intérieur de ces deux palais. Donc, quelqu'un, un président, élu par le peuple de Guinée, choisi par sa population, ne peut plus s'y aller dedans. M. Baro, je vais terminer par cet exemple-là. Acceptez que je termine par cet exemple-là. Nos ateliers, c'est les Jeux olympiques. J'ai suivi le montant, le montant, M. Baro, le montant donné par le gouvernement de RDC. Vous savez combien le RDC a mis pour les athlètes ? Parce qu'il y a un problème d'image. Regardez le petit Burkina. Le petit Burkina, tous les athlètes, tout le monde est parti avec son entraîneur. même le sport singulier là, les athlètes et autres là, ceux qui ont des entraîneurs individuels sont partis avec les entraîneurs à la charge du département de la jeunesse des sports. Le Mali, le Niger, le Comode, tous ces pays, même le Soudan en guerre, les gens sont partis avec le budget du département. M. Baro, oui, c'est une transformation. Chez nous, en Guinée, où on fait la grande gueule, où tout est bon, où non, c'est la refondation, tout est OK. Doumbouya, c'est le champion. On laisse les entraîneurs des athlètes. Et puis, ce qui est marrant, ce qui me surprend, ce sont des Guinéens de Bonariens qui disent à Bougodan là-bas qu'ils ont trouvé des entraîneurs là-bas pour les athlètes. code de mise à niveau. Et puis, il y a certains même qui minimisent leurs athlètes. Ils ne feront rien. Mais participez là. Vous ne savez pas que participez là. Donnez une image. Regardez le drapeau guinien aux Eze Olympiques. Ça ne vous donne pas quelque chose ? Et puis, vous minimisez vos athlètes. Vous les minimisez, vous les mettez à bas de l'échelle. Regardez le président Dioma Fay. Même quand il est arrivé en France, il a fait un geste pour les athlètes sénégalais. C'est extraordinaire. Oumaro, Sisoko, Ambalo. Je ne sais pas ce qu'ils ont deux ou trois athlètes seulement. Ambalo a fait un geste. C'est nous en Guinée où on laisse les entraîneurs et puis on envoie les familles. C'est des jamais vus. Quelqu'un me dit que non, Begola Abba peut voyager, doit un peu voyager avec sa femme, mais son enfant-là, c'est un fonctionnaire. Parce qu'il y a un problème d'image. Vous ne comprenez pas. Il y a une question d'image. Ce sont des événements jamais. Un grand pays francophone organise et vous partez nous ridiculiser là-bas. Vous pensez que les hommes ont brûlé devant votre forêt sacrée mélangé avec la tenue africaine là. Non, vous pensez que c'est important et puis vous mettez le brandy gris. Ça ne ferait personne. Regardez l'équipe nationale qui a très bien joué. Qui a très bien joué. Notre équipe nationale a très bien joué contre la Nouvelle-Élande. ce qui intéresse le Guinée. Ce n'est pas vos farces. Je comprends quand Kaba Diawara disait qu'il a entraîné l'équipe et se sacrifie. Je comprends. On lui a demandé le détail. Il dit qu'il n'entre pas dans le détail. C'est pour les primes et les salaires. Il a parfaitement raison. Kaba Diawara a parfaitement raison. C'est maintenant je comprends qu'il a parfaitement raison. Mais c'est Bauri. Oui. Il y a eu des transformations du jamais vu depuis l'indépendance. Kogonga. Mais dans quel sens ? Regardez l'essentiel de Bambéto. C'est le plan initial M. Bauri. C'est le plan initial. Hein ? M. Bauri. Je connais trois personnels trois personnels du département des sports qui sont partis avec leurs copines. Donc une est une grande camarade une promotionnelle à moi qui est partie un fonctionnel du ministère d'un département je ne dis pas le département. Signez pas la présence il est parti avec sa copine parce qu'il n'est pas marié. Mon ami il a et sa copine ils sont partis en France et les entraîneurs des athlètes sont restés à Conakry. Oui c'est une réforme je n'ai jamais vu M. Bauri. C'est normal c'est vrai. Kogonga. Voilà pourquoi je dis vous avez raison. Vous pensez que c'est les poses des premières pierres là qui vont nous exciter ? Il y a des poses de... Bernard Gomu a posé plus de 30 premières pierres. Bernard Gomu. Bernard Gomu a posé plus de 30 premières pierres. Que quelqu'un aille photographier tout ce que Bernard Gomu a posé comme première pierre si cela a été réalisé. Ça n'impressionne personne. Tous les jours on nous montre l'extension de l'aéroport Glissia. Mais qu'on nous montre le progrès jusqu'à là les mêmes plans sont couchés les mêmes tôles rien de boudonino l'extension de l'aéroport avance. Mais ce bord où vous étiez vous étiez au stade de Nongo pour le lancement de démarrage des travaux de fixation du stade alors pourquoi la CAF n'a pas retenu le stade ? Parce que la cérémonie a eu lieu trois mois avant l'arrivée de la CAF donc de trois mois jusqu'à rien n'a bougé. C'est des amis qui nous ont dit moi je suis de la Thomas c'est des amis qui nous ont dit non Benito il n'a rien le stade de la Père il n'y a aucune activité à l'intérieur pourquoi vous mentez ? D'accord ? D'accord ? D'accord ? Vous comprenez, M. Baoui ? Malheureusement, nous avons été insultés ici par des gens, des Ousmane Kaba, qui font semblant d'être partisans. D'être partisans de qui ? Partisans d'Ousmane Kaba. Ils font semblant d'être partisans de qui ? Partisans de notre parti, et c'est faux. Les gens nous ont dit ici, le Milo, le Milo, pourquoi parce qu'on n'a pas supporté le Milo, que le Milo, parce que Doumbi a 20 de canca ? Ce n'était pas ça. Le Milo, qui est champion de Guinée-là, va jouer dans quel stade ? Bokola Rabba qui met partout, occupa son sein de la jeunesse. C'est lui qui le met, occupa son sein de la jeunesse. C'est Bokola Rabba qui l'a dit, occupa son sein de la jeunesse. Occupa son sein de la jeunesse, celui qui voyage avec sa famille, qui laisse les entraîneurs des athlètes. Il va là-bas, c'est par rapport à quoi ? S'il n'y avait pas d'athlètes guinéens aux Jeux olympiques, il n'y avait pas d'autres équipements aux Jeux olympiques. Alors, est-ce qu'il allait avoir une délégation guinéenne ? Non. Ils sont là-bas à cause de ces équipes et de ces athlètes-là. Alors, pourquoi ceci-là ne part pas avec, ne part pas avec les entraîneurs ? Mais il fait voyager sa famille et son garçon. Et puis dans quel hôtel ? Hôtel 5 étoiles. Offrait de quoi ? Offrait du contribuable guinéen, M. Baouli. Je m'intéresse beaucoup à vous parce que vous êtes en train de nous distraire, M. Baouli. C'est des occasions comme ça que certains ne vont plus jamais revenir. Je vous informe aussi, M. Baouli, il y a beaucoup de responsables qui ont fait voyager les enfants qui ne vont plus jamais revenir. Que les Guinéens retiennent ça après le JO. Vous allez entendre ces scandales-là. Attendez. Beaucoup, ils vont dire non, c'est pas des athlètes. Beaucoup qui ont des passeports diplomatiques. Beaucoup parmi ces Guinéens-là qui sont partis, qui ont profité de ces Jeux olympiques-là, ne vont pas revenir. Ils ont des passeports diplomatiques. Ils ne vont pas revenir. Les gens ont acheté à coût de 20 à 30 millions de passeports diplomatiques. Et partir en France pour les Jeux-là, ils ne vont plus revenir. C'est terminé. M. Baouli, Regardez le stade de 28 septembre. C'est lui, KPC, qui a réuni tous les médias pour dire non, voilà les travailleurs. Allez-y au stade, le 28 septembre. Moi, je pensais qu'il y a pas tout là. KPC allait finir avec le stade du 28 septembre et puis là, il met à la disposition des équipes nationales. C'est resté comme ça. Je connais bien le monsieur là-bas, KPC. Non, il est trop intelligent. C'est la jalousie de Kassouli qui va le fatiguer. Parce qu'il est trop jaloux de Kassouli. M. Baouli, je voudrais terminer par ça. Si vous permettez, permettez-moi de terminer par ça. Excusez-moi. Je voulais vous rappeler même. J'avais vu le monsieur là, M. Baouli. Regarde très bien, M. Baouli. Vous l'avez vu, M. Baouli? C'est lui le conseil, celui le patron de la gendarme. C'est lui le patron de la gendarme. C'est un français. C'est un ancien de racaînement français. Celui qui tue. Celui qui applique toutes les méthodes de Kagame. Celui qui entraîne. Regardez M. Baouli. Ça, c'est... Oui, ça... C'est jamais vu dans notre pays, M. Baouli. C'est du jamais vu. Oui. Regarde très bien. Du jamais vu, le monsieur là. C'est lui. C'est lui. C'est un ancien d'armes. C'est le conseil de Bala Samoura. M. Baouli. Le voici ici. Regardez-le. C'est lui. Celui qui tue nos gens. M. Baouli, il y a beaucoup. M. Baouli, regardez-le. Vous avez vu ? C'est lui jamais vu. Au Niger, on demande même aux contingents américains de partir. Il n'y a pas de soldats étrangers. C'est le Niger qui te demande de rentrer. M. Baouli. Oui ? C'est lui jamais vu. C'est vrai. C'est pour vous dire que vous avez raison. Vous avez raison. M. Baouli. Vous comprenez ? Je n'ai pas perdu mon temps. Je me limite là, M. Baouli. Je voulais vous montrer encore un document. Je ne suis pas en train de vous accuser. C'est vous qui l'avez dit. Oui. La Guinée est en train d'entrer dans une phase de transformation inédite qu'elle n'a pas connue depuis son indépendance. C'est vrai. Nous sommes en train de rentrer dans une phase inédite parce que même en Tiquet, la Guinée est gâtée. La Guinée est foutue. Nous sommes totalement foutus. Oui. Cette phase-là, cette phase est inédite. C'est une réalité. Vous comprenez, M. Baouli. Mais c'est l'histoire comme disait Elie Kamano. Elie Kamano a parfaitement raison. Ce qu'il disait à Outhmane Gawal. Et vous aussi, c'est pareil. Donc, je voudrais encore dire à un frère, je vais réjasser des infos. C'est des infos. Voilà, un frère qui m'a parlé de Takana. Mon frère, je t'ai envoyé la vidéo de Tikhan Djafakoli. Tikhan Djafakoli a été interviewé C'est avant-hier, c'est avant-hier. Je pense que je t'ai ramené à la vidéo de Tikhan Djafakoli. Va écouter Tikhan Djafakoli. Tikhan Djafakoli dit qu'il n'est pas pareil à Takana. Il ne chante pas pour un malfaiteur. C'est Tikhan qui l'a dit, il faut écouter Tikhan Djafakoli. Il ne chante pas pour un malfaiteur. Il est parti saler Ibé. Il est parti le saler au départ parce que Ibé, pour lui, était sur le bon chemin. Oui, mais le comparer à Takana, c'est très grave. Takana n'est pas pareil. J'ai aimé, ils ne sont pas parés. Ce n'est pas le même reggae, ce n'est pas le même mode de vie, ce n'est pas le même soutien. et lui, il ne comprend pas que certaines personnes se permettent, c'est la patria que j'ai aimée, que certaines personnes se permettent de le comparer à Takana. Les gens même ont mis la photo de lui et Takana, regardez-le. Ils ne sont pas pareils, il l'a dit. Mon ami, tu m'as demandé de laisser les artistes de faire la politique, c'est ce qui me va, je t'ai dit que ça ne te regarde pas. Voilà, c'est un certain quoi là, j'ai ton message ici, tu es quoi là-bas, c'est pas quoi, 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 ce moment-là. Mon frère, je ne suis pas, moi je t'ai dit de t'occuper d'État, tu peux quitter, tu n'es pas venu de me suivre, mais tu me souplies et puis tu m'apprécies, tu fais mes éloges et tu me demandes, tu ne sais plus de laisser Takana, de laisser les artistes. Mon ami, je ne parle pas d'artiste, c'est l'artiste qui va se mettre sur mon chemin en parlant de la politique qui m'intéresse. Takana, elle n'est plus artiste, Takana est en train de faire la politique. Selon toi là, il y a un Libanais qui a demandé que Takana n'a qu'à répandre la Samson. Ça, c'est le Libanais. C'est-à-dire, tu dis que les Guéniens qui ont fait les trucs-là étaient loin, n'étaient pas nombreux. Mon ami, il ne rentre pas dans un débat. Je pense que je t'ai dit que tu ne connais pas la guerre de la communication. On dit que c'est lui qui gagne la communication, la guerre de la communication a gagné la guerre. Ou bien, tu ne sais pas ça. La communication a donné le pouvoir à Trump en 2016 ici. La communication. C'est la communication qui a donné le pouvoir. Les Russes l'ont beaucoup aidé. L'Internet, la communique, tout ce qui est technologie a donné le pouvoir à ce monsieur-là. tu ne comprends rien. Nous avons, des gens nous ont envoyé les vidéos de ce qui se passe à Montréal et de regarder la réalité. C'est ce que nous avons exploité. Donc, toi, tu n'as rien à me donner comme conseil ou même supprimer. Tu comprends, non? Je ne comprends rien à me donner à ce que je ne sais pas. Donc, tu n'as rien à me donner à ce que je ne sais pas. Est-ce que vous voyez? Moi, je le... Moi, Takana Zéhon, d'abord, moi, je ne l'écoutais pas. Mais c'est ce que le frère dit comme ça. Le frère précise comme ça. Moi, je... Takana, Takana, c'est le problème de politique parce qu'il est rentré dans la politique. C'est lui qui nous a attaqués. Il dit dans sa chanson et donc, on fait Zuboukouma. Je n'ai rien à Sendefé. Et puis, c'est ce qui me fait rire. Il a un matébédi. Madidi. C'est-à-dire que Doumbouya est son ami. Comme il se voit là, il se parle. Tant qu'il perd son ami, il l'a appris comme son ami. Il a maté un matébédi, ma Sendefé. Vous comprenez? C'est le même Takana qui a chanté pour nous. C'est le même Takana qui a fait des élo délacés dans les diallos. C'est le même Takana. Donc, c'est le même Takana à chaque pouvoir. Tu vois aujourd'hui les Houdis le premier tournoi autour de nous. Les Houdis, on comprend? Elie Kamano a compris, mais c'est lui qui a vite compris. Les gens ont conseillé Elie Kamano de faire attention. Mais en réalité, en matière de Samson, quand vous écoutez, parce que c'est qui t'est fait mal, quand vous écoutez Elie Kamano, vous écoutez les phrases. Les phrases sont limpides, sont propres. voilà. Mais quelqu'un me dit même que Elie a toutes les dents dans sa bouche, mais que Takana n'a pas de dents. Je dis à Aboyedou, Takana n'a pas de dents. Takana n'a que trois dents par là, une dent de l'autre côté et les dents dévastent toutes les brouilles. Bon, je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait l'intérêt de sa bouche. Donc, mon frère, je te fasse. Et puis, ça, c'est les infos. C'est par rapport aussi à la publication de la remise de diplôme de sa R, de Général R, commande de Farin. Mais, je vous ai juste demandé de demander à la DINPA de vous montrer la date de remise de diplôme. Voilà, c'est la communication du CNRD. de vous montrer la cérémonie en direct. Regardez la date de la cérémonie de la remise de diplôme. Vous comprenez ? Voilà, ça aussi, c'est pour répondre à une autre personne pour le soulager parce qu'il dit qu'il ne comprend pas. Vous comprenez ? Parce que mon frère, c'est qui était là-bas, là, m'a dit, moi, j'ai vu les jeunes, les jeunes m'ont appelé, d'autres m'ont dit, Benito, nous avons, nous a, nous avons eu là-bas, nous avons eu, nous avons eu, général 0, ceux qui ont pas, t'inquiète là-bas. Tu dis qu'un Libanais a réclamé, c'est un Libanais qui a réclamé Takara. Mais, les autres, les Guinais sont des compatriotes, c'est des patriotes, c'est des gens qui aiment ce pays. Voilà, nez au, nez au Kau, l'on t'a né n'a ma, mon frère, l'on t'a né n'a ma. L'on t'a vu les Libanais raouen, les Libanais n'est pas en Guinée, Ibrahamein, donc il faut te calmer. Amara, pour toi là, je te laisse sur YouTube, je vais parler de toi, Amara, ok? Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, il n'y aura pas de lecture là. Toi, tu as raison, parce qu'aujourd'hui, tu ne es, est-ce que tu travailles dans ton bureau? Est-ce que tu es libre? Il y a, dans toutes ces questions. Toi et moi, nous savons très bien ce qui t'arrive. Si tu n'es pas mort là, c'est notre communication, tu le sais très bien. C'est grâce à nous, on ne t'a pas tué, on ne t'a pas pris, parce que nous avons déjà parlé rapidement, les gens nous ont appelé, si vous ne parlez pas, ils vont le tuer. Comme au moins, tu reconnais ça, Dieu merci. Mais continue à jouer le jeu de Gawale et autres là, ok? Donc portez-vous bien, on se répond. Sous-titrage ST' 501